Bonjour, est-ce que les écrans abîment les yeux, abîment la vue ? On va répondre à cette question, ce n'est pas un simple oui ou non, mais bon, c'est relativement simple. Avant tout ça, je voulais vous remercier, puisque vous êtes maintenant plus de 500 abonnés sur la chaîne, c'est là que ça se passe, et franchement, je vous remercie, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, ça vous fait plaisir, et puis bon, pour vous, ça vous aidera à comprendre un peu mieux votre vue, votre vision. Alors, concernant les écrans, notamment d'ordinateur, tablette, téléphone et votre vue, à proprement parler, les écrans n'abîment pas votre vue, c'est plutôt des révélateurs de défauts, c'est-à-dire que comme on est concentré sur quelque chose pendant très longtemps, on peut avoir une sensation de gêne, parce que forcément, on est concentré, concentré, il y a les proximités qui jouent, mais aussi, on peut se rendre compte que ce n'est pas aussi parfait que quand on est en dynamique et qu'on n'a pas besoin de la même résolution, entre guillemets, au niveau des yeux. Donc, si vous ressentez une certaine gêne, mon conseil, c'est d'aller soit venir au magasin pour faire un petit test de vue facile, mais sinon, d'aller faire un bilan chez l'Oftalmo, ça sera encore bien. Voilà, ça, c'est la première chose, l'écran lui-même n'abîme pas la vue. Ceci dit, c'est-à-dire que quand je dis il n'abîme pas la vue, c'est-à-dire qu'il ne va pas détériorer votre vision. Ceci dit, il y a quand même des choses comme la lumière bleue de tous ces écrans de téléphone, tablette et ordinateur, des rétro-éclairages LED qui génèrent en masse de la lumière bleue nocive. Donc, si vous êtes porteur de lunettes, c'est très facile, il suffit d'intégrer sur vos verres une protection contre la lumière bleue. Si vous êtes porteur de lentilles, ah, ça, il y a encore un débat sur les lentilles. Non, mais on va y revenir. Sur les lentilles, deux choses. La première, c'est que je vous suggère de porter une petite paire de lunettes juste sans correction pour vous protéger de la lumière bleue nocive. Il existe certaines lentilles aussi qui protègent de la lumière bleue. Ça reste assez récent, ça a moins d'un an. Mais autre chose, quand on est devant un écran, on cligne moins de l'œil. Le fait de moins cligner, on réétale moins de films de larmes et ça peut provoquer une sensation de gêne, que ça gratte, que ça irrite. Donc, bon, dans ce cas-là, il vaut mieux de temps en temps regarder au loin, cligner des yeux et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Et ensuite, quand on n'est pas porteur ni de lunettes ni de lentilles, évidemment, la protection contre la lumière bleue aide. Aide vraiment, enfin, c'est surtout que ça est d'une part confortable, mais d'autre part, ça vous protège l'œil des rayonnements nocifs de la lumière bleue. Mais ça, je vous renvoie aux vidéos sur la lumière bleue que j'ai déjà faites. Voilà, donc trois choses à savoir sur les écrans. Mais en gros, pour répondre à la question, l'écran en lui-même ne détériore pas votre vision. Ce n'est pas parce que vous êtes myope d'un certain degré ou hypermétrope d'un certain degré que si vous êtes beaucoup plus sur écran, vous allez augmenter votre besoin de correction visuelle. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore pour les abonnements. Et à très bientôt chez Atolaist.